J'ai confiance et... Vive le Mali ! Vive le Mali ! Vive le Mali ! Encore une fois, le gouvernement malien, nous vous appelons à une concertation nationale concernant le projet de loi. Face au projet de redécoupage administratif du territoire malien prévu par le gouvernement du Mali, un certain nombre d'associations de maliens de France se sont donnés rendez-vous aujourd'hui, samedi 27 octobre 2018, devant l'ambassade du Mali à Paris à Rue Cherche Midi. Le but de ce rassemblement est d'exprimer l'opposition de certains maliens par rapport à ce projet. ...en 91, après la révolution du 26 mars 91, et le peuple s'est prononcé de façon souveraine, a mis en route une constitution qui doit être respectée. Et cette constitution aujourd'hui est violée par le président de la République, Irène Bokar Keïcha. Par son incompétence, par son incapacité à porter haut les inspirations du peuple malien, il a violé cette constitution. Et aujourd'hui, le projet de loi en cours procède de cette violation. Ce n'est qu'une continuité. Il veut diviser notre pays. Il veut céder une partie de notre territoire à nos frères ennemis. Il veut le céder à des pays ennemis qui ne guettent que nos ressources, qui ne veulent pas l'avancée du Mali. Car aujourd'hui, le progrès du Mali ne peut être que dangereux pour certains peuples. Aujourd'hui, l'anéantissement du Mali ne peut que nourrir d'autres peuples. Nous refusons cela. Les empires qui viennent d'être cités, dont nous sommes des héritiers, nous sommes prêts à défendre ce territoire. Nous ne l'avons pas céder. Et aujourd'hui, il est bon de dire que le droit de l'homme n'a pas de sens au Mali. Le droit du peuple n'a pas de sens au Mali. Nous sommes un pays sans défense. Les femmes et les hommes sont laissés à eux-mêmes, face à une bande dite de terrorisme. Tout le monde sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Tout le peuple a sa leçon à en tirer. Mais le peuple malien dit haut et fort que ce qui se trame chez nous, ce n'est ni plus ni moins qu'un complot. Nos populations sont laissées à eux-mêmes. Leur mort ne veut plus rien dire. La mort des enfants qui fait trébucher tout le monde, qui fait bouger tout le monde. Ça se passe au Mali, personne ne bouge. Quand notre président quitte le Mali, il vient célébrer la mémoire des hommes et des femmes disparus sur d'autres terres. Nos femmes et nos hommes sont en train d'être tués sans qu'il ne dit un seul mot. Et lui-même, il est l'artisan de cette tuerie. Il livre le peuple à ses ennemis. Nous disons non à cela. Donc nous voulons que ce message soit entendu. par le peuple français, défenseur des droits de l'homme, défenseur de la démocratie. Le Mali défend sa démocratie. Le peuple malien défend sa démocratie. Nous voulons l'intégrité de notre territoire. Nous ne voulons pas que notre pays soit divisé. Nos ancêtres nous ont légué cette terre. Dans notre constitution, il est écrit qu'il est impossible de donner une seule portion du territoire malien sans consulter le peuple. On doit s'en référer au peuple et c'est au peuple souverain que le dernier mot doit revenir. Cela n'est pas une réalité au Mali. Aujourd'hui, nous voulons que ça le soit. Et nous sommes là pour ça. Nous veillons à la mémoire de nos martyrs. Nous veillons à la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus. Notamment les pères de l'indépendance qui ont mis ce pays dans la voie que nous connaissons aujourd'hui. Mais qui est en départition. Le Mali est en train d'être déstructuré. Nous assistons à la détrucitation de cette nation par un groupe d'incompétents qui est au pouvoir. Qui nous font assister à la bérésina politique. Car ils n'ont pas d'offre au peuple malien. Ils nous offrent rien de sérieux. Ils nous offrent rien d'intéressant. Tout ce qui leur intéresse, c'est ce qu'ils gagnent. Un peuple corrompu, un pouvoir corrompu, je veux dire. Qui n'est là que pour assister au malheur d'un peuple dont eux-mêmes ils sont à l'origine. Donc, nous n'allons pas accepter les accords d'Alger. Nous n'allons pas accepter la partition du Mali. Et nous ne pouvons pas rester imprisamment à assister au massacre. Pour faire l'objet d'une bonne partie de la population malienne. Il y a une manifestation européenne. Manifestation est, manifestation est. On a fait face à l'inverse de l'Ira. On a fait face à l'inverse de l'Ira. Il faut que l'Ira est en détail. L'Ira est en France. Il faut que l'Ira est en France. Il faut que l'on soit dans le gouvernement. Donc, on a fait face à l'inverse et à les femmes. Maintenant, les femmes linkers ont été faibles. Mais nous n'allons pas les aí. Cesain un'arleau où elle a déjà eu duconque, de nos niveaux qui font des planèchet de l'arrivée à Drink, d'auventecombre à l' käbonne. Allez, la vie totale ça dépend de l'Afrique. La réalité du Mali est une réalité commune en Afrique, c'est dans tous les pays africains. C'est un conflit d'intérêts, parce qu'au nord du Mali, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a l'iranium, il y a de l'eau potable, il y a tout. Il y a un pays pauvre, il y a un pays pauvre, le Mali est un pays pauvre, c'est pas une réalité. S'il y a un pays pauvre aujourd'hui dans le monde, ça doit être la France, parce qu'aucune richesse minière a tout fait. Aujourd'hui, la France est le troisième pays qui a plus de réserves d'or dans le monde entier, après les Etats-Unis et l'Allemagne. D'où vient cette richesse ? Alors que le Mali est le troisième pays qui produit plus de l'or, après le Ghana et l'Afrique du Sud. Donc il y a un pillage, il y a un pillage quelque part. Donc on a un pillage, il y a un pillage, il y a un pillage, il y a un pillage. Alors on a un pillage, c'est l'ambassade du Mali. Nous avons organisé l'ApsM, l'Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali, les femmes yelenines du Mali. MDDM, Mouvement pour la Dignité et les Droits des Maliens. FASOD, Urdak Mali, DPM, DEPO pour les Mali. Donc on a un pillage, c'est d'abord mon comment, parce que le gouvernement a un projet de loi sur le découpage territorial. Bon, on a un petit peu, on a un pillage pour que les Maliens ne se trouvent pas les éléments. Donc on a un pillage, c'est que les régions créées, c'est qu'on a un projet de loi, c'est qu'on a un projet de loi. Donc on a un projet de loi, c'est qu'on a un projet de loi, c'est qu'on a un projet de loi. Et on a un projet de loi sur les lootements. Je suis de l'Ouest, 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 je suis de l'Ouest. Il y a des mouvements et des manifestations organisées contre les deux coupages du Mali. Il faut donc, depuis, les enfants font ce qu'il y a. A Chima, c'est un accord d'algebra, c'est ce qu'il y a. Il faut donc, ce n'est pas avec des armes qu'on peut avoir en accord. Donc, on sera en Nobi au Côte d'Ela. Je ne sais pas, parce qu'il faut que l'on soit en organisation, mais il faut que l'on soit en Nobi au Côte d'Ela. Les salons, nous avons tous les jours, ils sont en combats. Aujourd'hui, il faut que l'on soit en Nobi au Côte d'Ela. Le parti politique, c'est-à-dire, ça prouve qu'on est très content même qu'ils ne soient pas là. Parce qu'il y a un parti politique qui n'a pas en Nobi au Côte d'Ela. On sait que c'est de la démagogie. Jusque-là, il n'y a aucun parti politique qui a pu dire non à l'accord d'Argé. Il n'y a aucun parti politique qui a critiqué l'accord d'Argé. Donc, ça prouve que nous, le coup, nous sommes en Nobi au Côte d'Ela, c'est de la démagogie. C'est pour ça qu'on est fiers d'être là sans les partis politiques. Les gens qui ont dit, ils sont venus à ce point. Ils voient à dire que ils ne sont pas partis. Ce sont des pompiers pyromans, qui sont des pompiers de Malie, ils ne sont pas des pompiers de Malie, ils ne sont pas se battre sur eux. Ils n'ont pas la peine de permettre d'être les enfants de Malie. Donc, je crois que Malie, parce que quand ils peuvent tout le monde vouloir, ils ne se font degenres à ce moment-là. Mais, les trois-quarts de pays sont en danger. Ça prouve qu'à quel point Ibeka est incapable, ça prouve qu'Ibeka n'est pas la solution. Ils ne sont pas maliés à faire de la manière avant que ce soit trop tard. En fait, ils ne sont pas maliés à faire de la sécurité, de la sécurité des gens. Ils ne sont pas maliés à faire de la santé. Ils ne sont pas maliés à faire de la santé. Les Maliens sont indivisibles, que ce ne soit pas que des mots. Ils ne sont pas maliés à faire de la santé. Que ce ne soit pas que des mots, que ce soit par des actions. Les actions, ils ne sont pas maliés à faire de la santé. J'ai lancé un appel à la jeunesse malienne pour qu'il y ait un avenir. Depuis 2012, les Maliens ont eu des débats. Les politiciens, les politiciens ne sont pas maliés à faire de l'école. Les politiciens ne sont pas maliés à faire de l'école. Ils ne sont pas maliés à faire de l'école. Ils ont eu des résultats pour eux. Et ce qui s'est que la fraction n'est plus important est Will AKOL. Ce sont des numériques d'eau qui ne sont pas maliés à la réalité. Tout le monde ne s'est pas maliés à faire de l'école. Nous devons mettre son chemin à l'école. Les militairesistyens ne se trouvent pas maletés à faire de la ville. Tout simplement cela qu'ils nous ont dit à l'école. Il est temps que vous passez en action. 1 C'est pour les articulated n' catera de l'école. 4 Nous allons pas dans exemple une action. Donc, nous ne sommes pas là. Votre haut dans le nom. Les dirigeants successifs qui sont passés au Mali, ils sont là pour servir la France et non les Maliens. Donc il est temps que les patriotes prennent les relais. Donc au Tesskake, on est vraiment bon. Mais au Tesskake, on est en place là. Je répète encore, un Mali est indivisible, il ne faut pas que ça reste des slogans, il faut que ça soit des actions. Au Tesskake, on est vraiment bon. On a organisé cette mobilisation, une manifestation surtout pour nous faire entendre. Ce qui est aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet de loi qui est en cours. Le projet de loi, le peuple malien n'a pas été concerté. Et donc ce que nous nous demandons, nous demandons surtout au gouvernement malien de concerter la population malienne, de faire en sorte qu'il y ait une concertation nationale pour que tous les Maliens, quelle qu'en soit leur appartenance politique, puissent donner son avis. Ce projet de loi, nous dénonçons la manière dont il s'est fait. Et donc il faut surtout passer par une concertation. Voilà. Donc c'est ce message-là que je voulais passer au gouvernement malien. Donc il y a un gouvernement en arabe. Le gouvernement m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc il y a un problème, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis en fonction des localités, parce que même l'autre jour, la localité, ceux qui sont à Gao, ils ont manifesté. Et si vous voyez qu'ils ont manifesté, c'est parce que quelque part, ils trouvent qu'on m'a concerté. Si nous nous dirons, il n'y a qu'à fin de déterminer. Je pense qu'en compte, il y a assez à nous. Donc moi, je suis là aujourd'hui en tant que président de l'association DPM, Debout pour le Mali. Et donc je représente DPM et je passe un message aux autorités maliennes et à la population malienne pour plus de concertations. Et ça, ça nous évite des problèmes. Les gens ont dit qu'ils sont des problèmes. Donc les gens sont des gens qui sont des français. On sait qu'ils sont des gens qui sont des Français. … … … Les gens qui se touchent, se sont touchés. countries de l'arrivée. Ils ne sont pas devenus des colonistes, ils ne sont pas cool. Nous nous sommes tous sentiers importants pour nous parler de ce qu'on a fait. Nous savons qu'il devait être plus russe en France et en jenise. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.